Chers amis, bonjour ! Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. La fête de Pâques approche à grands pas. Demain, nous entrerons dans le temps de la Passion. Dimanche suivant, ce sera les rameaux. Rappelons-nous le chemin parcouru depuis le mercredi décembre. Au début du carême, nous avons pris conscience que le Seigneur venait aujourd'hui nous prendre par la main pour nous conduire vers la vie. Nous avons pris la route du désert, lieu des fiançailles, où le Seigneur vient nous parler au cœur pour faire alliance avec nous. Il nous a conduits sur la montagne de la Transfiguration, où le Père Nidouzé nous disait « Écoutez, mon Fils bien-aimé, ». En chassant les marchands du temple, c'est notre temple intérieur que le Seigneur venait libérer de tous ces trafics par sa parole de lumière. Dimanche dernier, justement, nous avons entendu une parole lumineuse « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». Demain, nous accueillerons une page magnifique de l'Évangile de Jean au chapitre 12, les versets 20 à 33. On y entendra Jésus nous dire « En outre, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits ». Ce dimanche encore, nous n'aurons aucune difficulté à méditer sur le mystère de Pâques, puisque, je le rappelle, chaque dimanche de carême est un rappel de la fête de Pâques qui approche. Bien plus, cette page d'Évangile de demain nous fera déjà entrer dans cette fête de Pâques où Jésus, justement, passe de ce monde vers le Père et nous entraîne avec lui. Regardons d'abord le contexte de cet Évangile. Le récit de ce dimanche est situé aussitôt après l'entrée glorieuse de Jésus à Jérusalem. Jésus vient de faire son entrée glorieuse dans la ville sainte, assis sur un petit âne, tandis que la foule acclamait « Hosanna ». Nous sommes bel et bien donc à la veille de Pâques. Dans le contexte de cet extrait toujours, nous sommes à la fin du chapitre 12 de l'Évangile de Jean. Tous les chapitres précédents, nous avons vu Jésus multiplier les signes et les controverses pour aider ses disciples à croire en lui. Souvenons-nous, le signe de l'eau changé en vin à Cana, premier signe posé par Jésus au chapitre 2, puis les vendeurs chassés du temple, puis la longue discussion avec Nicodème pour l'aider à passer des ténèbres à la lumière de la foi, et d'autres signes et guérisons encore. Mais la fin du chapitre 12, où nous serons demain, ce sera en quelque sorte la fin du livre des signes. Souvenons-nous justement du début du chapitre 13, qui va ouvrir solennellement une deuxième partie de l'Évangile de Jean, que les spécialistes appellent le livre de l'heure. Nous lirons ce passage au jeudi saint. Je cite, « Avant la fête de la Pâque, quand l'heure fut venue pour Jésus de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. » Vous le voyez, en ce chapitre 12, nous sommes décidément bel et bien conduits au cœur de la fête de Pâque. Troisième occasion de méditer sur le mystère de Pâque, il s'agit de la belle image prise par Jésus dans cet Évangile, une image éminemment pascale, que je développerai tout à l'heure. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Quatrième occasion d'entrer dans le mystère de Pâque avec l'Évangile de ce dimanche, Jésus y annonce explicitement sa passion. Il dit, « Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les âmes. » C'est la montée au calvaire qui se précise ici, c'est l'élévation du Christ en croix et une croix glorieuse, victorieuse, au sommet de laquelle Christ veut rassembler toute l'humanité. Enfin, dernière annonce de Pâque dans l'Évangile de ce dimanche, c'est bien évidemment l'annonce de la victoire du ressuscité sur tout mal, sur toute mort. C'est l'annonce de l'espérance pascale. Jésus disait en effet, « Le prince de ce monde va être jeté dehors. » Oui, le mal et la mort n'auront pas le dernier mot. Nous pouvons entrer sans crainte dans le temps de la passion. Nous pouvons traverser sans crainte avec le Seigneur Jésus la souffrance et la mort. Alors, Pâque est au bout du chemin. Dans deux semaines, nous célébrerons la victoire du ressuscité. Nous célébrerons cette fête d'entre les fêtes. Alors, courage, tenons bon. Chers amis, j'aimerais méditer avec vous cette belle parole du Seigneur Jésus. « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Cette belle parole nous conduit vraiment au cœur du mystère de Pâque. Elle peut vraiment nous aider à accueillir la présence du Seigneur Jésus au cœur même de nos propres Pâques, au cœur même de toutes les morts que nous avons à vivre pour accueillir le mystère de la vie plus forte que tout, en Jésus ressuscité. Pourquoi une telle déclaration de Jésus dans l'Évangile de demain ? Tout part d'un événement apparemment anodin et pourtant lourd de sens. Je le rappelle, nous sommes à Jérusalem, des Grecs, c'est-à-dire des non-juifs, des païens, veulent voir Jésus, nous dit l'évangéliste Saint-Jean. Il s'agit là d'un moment capital de l'histoire du salut, car avec le désir de ces gens-là de voir Jésus, il s'agit tout simplement de la réalisation du plan du salut, de l'économie du salut, car désormais ce sont toutes les nations qui ont accès à la foi, au Christ et par lui, à Dieu le Père. Oui, voici qu'avec la mort et la résurrection de Jésus élevés sur la terre, voici que désormais toutes les nations pourront se mettre en chemin et le Christ va attirer à lui les femmes et les hommes de tout peuple, race et nation. Justement, aussitôt après cette demande des Grecs relayée par Philippe et André dans l'Évangile, Jésus se met à exulter et dit « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié, c'est-à-dire manifesté à tous, révélé. » L'heure est venue pour le Christ de révéler la présence, sa présence à toute l'humanité et avec sa présence de révéler le visage miséricordieux du Père à tous. Et comment le Christ va-t-il se manifester ? Comment le Christ va-t-il révéler la tendresse du Père ? Il va le faire très précisément au cœur même du mystère de sa mort, de sa passion, de sa vie donnée avec amour et aussitôt de sa résurrection. Oui, le Christ se révèle, se rend présent dans le signe du grain de blé qui tombe en terre et qui meurt et qui donne beaucoup de fruits. Essayons de comprendre. Nous le savons, notre vie humaine, du début à la fin, est traversée par le mystère de la mort, mais aussi de la résurrection. Notre existence terrestre est faite constamment de mort et de résurrection. Par exemple, le petit enfant dans le ventre de sa mère est bien au chaud pendant neuf mois. Et voilà qu'au terme de ces neuf mois, il va connaître sa première mort. Il va devoir mourir à cette vie si confortable, si tranquille, pour naître à la vie qu'il attend de l'autre côté. Il doit mourir à cette vie intra-utérine pour naître à la vie en ce monde. Et s'il refuse de mourir, s'il refuse de naître, alors il va mourir pour de bon. Mais s'il consent à mourir à cette vie si tranquille et si douce, voilà qu'il va naître à une vie encore plus belle, encore plus riche. Le petit bébé qui naît va connaître ici sa première Pâque et elle engendrera un surcroît de vie. Nous voulons voir Jésus. Il est là, aux côtés de ce petit nouveau-né qui vient. Il est là, dans ce jaillissement de vie nouvelle. D'autres Pâques vont marquer notre existence. Des Pâques toujours douloureuses. Des Pâques où il nous faudra mourir à quelque chose, non sans douleur, pour naître à un surcroît de vie, à un nouvel avenir, à de nouvelles promesses. Et le Christ est là, qui nous rejoint au cœur de ces souffrances. Et le Christ est là, à nos côtés, qui souffre avec nous. Et le Christ est là, qui nous précède sur l'autre rive, pour laisser jaillir une vie nouvelle, pour laisser jaillir un surcroît de vie. Autre exemple. Le couple qui accueille un premier enfant doit mourir à la vie à deux pour naître à la vie de parents. C'est encore une Pâques. L'enfant doit mourir à la vie d'enfant pour naître à la vie d'adulte. C'est la Pâques si particulière de l'adolescence. Le jeune adulte doit quitter papa-maman pour naître à son indépendance. C'est encore une Pâques, une mort parfois difficile, douloureuse, mais nécessaire. L'étudiant doit mourir à l'idéal qu'il se faisait du monde du travail, pour naître à la vie professionnelle, dans toute sa réalité. Le fiancé doit mourir à l'idéal qu'il se faisait de sa fiancée, pour naître à la réalité de son caractère et réciproquement. Encore une Pâques. L'adulte, à l'âge de la retraite, doit mourir à la vie sociale qu'il avait, pour naître à une autre étape de son existence. Encore une Pâques. La personne qui avance dans la vie, doit mourir à la bonne santé qu'elle a connue jusqu'alors, pour naître au grand âge, à la maladie, à la vieillesse. Encore une Pâques à laquelle il nous faut consentir. Enfin, ultime Pâques que tous nous aurons à vivre, celle qui consistera à mourir à cette vie ici-bas, pour naître à la vie nouvelle, éternelle, à laquelle Dieu nous appelle. Encore une Pâques douloureuse, mais encore une Pâques où le Christ nous rejoint, où le Christ passe avec nous, où le Christ nous précède, où le Christ nous attend sur l'autre rive pour un jaillissement de vie insoupçonnée. Comme les Grecs de l'Évangile, nous voulons voir Jésus. Il est là, partout à nos côtés, compagnons de toutes nos Pâques. Il se révèle dans le surgissement de vie nouvelle que nous découvrons en passant sur l'autre rive. Il est là, vainqueur de tout mal, de toute mort, ouvrant toujours, toujours un avenir au cœur de toutes nos morts. C'est la plus formidable de toutes les espérances. C'est le cœur même de la foi chrétienne. Écoutons encore les paroles de Jésus dans l'Évangile de ce dimanche. Amen. Amen. Je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie, la perd. Qui s'en détache en ce monde, la gardera pour la vie éternelle qui consent à Pâques sera entraînée dans un surgissement de vie inespérée, débordante, éternelle. Chers amis dans le Christ, à quelques jours de Pâques, je vous invite plus que jamais à contempler la belle icône de la résurrection, de l'anastasisme. Vous savez, cette belle représentation du Christ qui descend au plus profond de nos enfers, au plus profond du séjour des morts. Nous pourrions même dire cette représentation du Christ qui descend au plus profond de nos enfers, de nos misères pour nous y rejoindre, pour nous y chercher, pour nous prendre par la main et nous tirer vers la vie. En contemplant cette icône de la résurrection, je vous invite à le faire en pensant à toutes celles et ceux qui, ces jours-ci, sont en train de vivre des Pâques douloureuses, des passages de mort à résurrection. J'ai donné des exemples tout à l'heure. Nous pouvons également penser à des personnes très concrètes, celles qui vivent le deuil d'un être aimé, celles qui vivent le deuil de leur santé quand survient la maladie, celles qui vivent le deuil d'une activité quand survient le chômage, l'échec. En contemplant ces personnes en train de vivre une Pâque, contemplez aussitôt le Christ qui les rejoint au cœur de leur mort, de leur tombeau, et avec lui, contemplez toutes les personnes qui se tiennent aux côtés de leurs frères et sœurs au cœur de leur Pâque, visiteurs de malades ou de prisonniers, personnes qui se trouvent aux côtés des mourants leur tenant la main au moment de leur Pâque, soignants, amis qui savent entourer de leur amitié, celles et ceux qui souffrent, sages femmes qui l'accompagnent une mise au monde douloureuse. En contemplant ces personnes, vous y reconnaîtrez le Christ. qui vous rejoint, qui vous prend par la main et vous fait passer de la mort à la vie. Enfin, en contemplant le Christ qui nous rejoint au cœur de toutes nos Pâques, de tous nos passages, de toutes nos morts, laissons déjà poindre la vie plus forte que tout. Accueillons déjà la lumière du ressuscité plus forte que toutes nos ténèbres. Oui, à quelques jours de Pâques, osons déjà renaître à l'espérance. Christ se fait proche, Christ vient vivre avec nous la mort, Christ avec nous vient traverser les ténèbres, mais surtout, Christ pour nous, pour tous, pour chacune et chacun, Christ vient ouvrir un avenir toujours possible. Il nous y précède, il nous y convie, il vient nous chercher pour un surcroît de vie, pour un jaillissement de vie éternelle. Maintenant, bonne montée vers Pâques. Sous-titrage ST' 501